Salam alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, on va parler de l'affaire Paul Pogba. Ah, c'est quoi le rapport avec l'islam ? Il y en a un rapport et tu vas le comprendre dans un instant, mais juste avant le contexte. Alors, on a le frère de Paul Pogba qui s'appelle Mathias Pogba qui, sur TikTok, a fait une vidéo en disant qu'il allait sortir des gros dossiers sur son frère ainsi que l'avocate de son frère et sur, accrochez-vous bien, Kylian Mbappé. Et là, c'est en train de faire du bruit, les médias reprennent l'information, c'est en train de partir en vrille totale la thématique. Alors, c'est quoi le rapport maintenant avec l'islam ? Et pourquoi je souhaite faire une vidéo dessus ? Tout simplement parce qu'il y a plein d'histoires qui sont similaires à celles de Paul Pogba et de son frère. La question de fond, c'est laquelle ? C'est quand moi, j'ai un problème avec une personne, est-ce qu'en islam, il m'est permis d'humilier cette personne sur les réseaux sociaux, de sortir des dossiers et de la descendre, cette personne-là ? Que dit l'islam par rapport à ça ? On va aborder ça en quelques points et très rapidement. Mais avant tout, la première des choses que je souhaiterais souligner, c'est que quand tu parles sur quelqu'un, sur les réseaux sociaux, et que tu défonces la personne, sache que les gens qui t'écoutent, ils vont avoir des doutes sur toi aussi. Ils vont se dire, peut-être qu'il est jaloux, peut-être qu'il est en train de régler des comptes personnels. Et donc, tu salis toi-même tout d'abord ton image. Et ça ne l'oublie jamais avant de salir l'image de l'autre. Alors, quand tu as un vrai problème avec une personne, au lieu de sortir des dossiers sur les réseaux sociaux, si c'est sérieux et grave, eh bien, tu vas voir la police. Et tu vas porter plainte. Et là, tu deviens crédible. Il y a une enquête qui est faite. Et là, ce n'est plus des dossiers comme ça, ou bien on dit que, ou je pense que. Là, on est sur du concret et du réel. La deuxième chose qu'il ne faut jamais oublier, quand on commence à parler en mal d'une personne sur les réseaux sociaux publiquement, c'est que le parti adverse, eh bien, il peut s'énerver aussi. Le parti adverse, il peut être encore plus fort. Et lui aussi, il peut sortir des dossiers. D'ailleurs, ici, Paul Pogba et son avocate, surtout, a parlé. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Eh bien, qu'en face, on a des voyous, des bandits qui veulent voler l'argent de Paul Pogba. Donc là, il se passe un truc de fou. Donc là, on rentre en guerre. Donc attention, quand tu parles, n'oublie pas que l'autre, il n'est pas content et qu'il peut te faire du tort et dix fois plus que toi, tu voudrais en faire. Troisième chose, c'est de la médisance. Ça, c'est clair. Il n'y a pas de non, mais il faut le dire publiquement, c'est important, ça peut nuire aux gens. Non, c'est de la médisance. C'est haram. Point final. C'est quoi la médisance ? C'est quand tu parles dans le dos de quelqu'un. C'est le cas ici. Et tu parles en mal. Et ce que tu dis, c'est la vérité. Bon. Alors, dans le meilleur des cas, j'ai envie de dire, dans cette histoire, ça serait de la médisance. Mais si c'est faux, c'est pire encore. C'est de la calomnie parce qu'on est en train de parler derrière le dos de quelqu'un. Et on est en train de mentir. C'est haram. Il n'y a pas de discussion dessus. Alors, bien entendu, certains pourraient dire, oui, mais on peut parler derrière le dos de quelqu'un, dire la vérité, c'est mal, donc ce qu'on appelle de la médisance, pour protéger une personne du mal de cet individu. Oui, c'est vrai. Ici, il y a de la tolérance en islam. Mais seulement là, c'est une nasiha que tu dois lui faire. Un bon conseil que tu dois lui donner. Tu prends ton téléphone, tu l'appelles et tu lui parles. Ou tu prends rendez-vous avec lui. Donc là, non, là, c'est de l'humiliation parce qu'on ouvre les dossiers sur TikTok et les réseaux sociaux, ça ne se fait pas. Ça, c'est interdit dans tous les cas possibles. Et enfin, n'oublions pas, pour terminer cette vidéo, que l'honneur, l'honneur à la dignité de l'individu, c'est quelque chose de sacré. Et donc, avant de parler, il faut bien réfléchir parce que là, c'est très grave quand on s'exprime en mal sur une personne. Quand c'est public, tu multiplies par 10 le problème ou par 100 le problème. Et on n'oublie pas qu'on aura tous des comptes à rendre devant Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors, cette histoire, bien sûr, ici, elle est claire, elle est manifeste. C'était un peu l'occasion pour moi de parler du problème de fond parce que des gens qui parlent en mal d'autres personnes comme ça publiquement et ça sort des dossiers... Attention, attention, subhanallah. Allah, subhanahu wa ta'ala, il nous observe. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sous-titrage Société Radio-Canada